Pourquoi, quand on lit sur un malade, le mal persiste et on n'arrive pas, les symptômes et tout ça, ils continuent comme ils sont ? Ça, c'est une question qui a été posée par le frère Diallo et je vais y répondre parce que je trouve qu'elle est intéressante. Beaucoup de gens, ils pensent que la ruqya, c'est comme retirer un dent ou comme avoir une petite maladie. J'ai toujours dit que le monde occulte, les maladies occultes, ce n'est pas des maladies très faciles. Généralement, ça se traite avec des difficultés. Il y a des cas qui se traitent assez rapidement et on voit vite les résultats. C'est parce qu'ils ont été traités assez rapidement aussi. C'est-à-dire, si le mal est arrivé il y a un mois, il y a deux mois, il y a trois mois, il y a quatre mois, ce n'est pas lorsque le mal existe depuis des descendants, depuis des années, etc. Donc, chaque mal, il faut l'étudier. Chaque maladie, chaque patient, il faut l'étudier, il faut le faire avant de commencer la rupture, avant de s'annoncer à vouloir seulement retirer le djinn, etc., il faudrait comprendre ce qui s'est passé avec ce malade, quel est son historique, qu'est-ce qui s'est passé avec ses parents, est-ce qu'il a hérité quelque chose de sa mère ou de son père. Ensuite, regarder le parcours qu'il a eu quand il est petit, quand il était petit, quand il a grandi, l'adolescence, etc., et voir s'il y a des failles, s'il y a des moments où le mal occulte s'est installé. Et ensuite, en fonction de cela, on regarde un peu, on s'imagine la gravité de ce mal. Ensuite, on commence de se soigner en réveillant l'intention de ce malade et l'intention de celui qui va lui réciter, ou bien s'il se soigne lui-même, il faut qu'il ramène toujours cette intention. Cette intention-là va faciliter vite d'arriver à son objectif, mais ça ne veut pas dire que ça va prendre une semaine ou deux semaines. Des fois, ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tout dépend de la gravité de la maladie. Ensuite, il y a malheureusement certains mâles occultes. Jusqu'à aujourd'hui, moi-même, je suis en train de voir, pour les maladies qui sont héréditaires, ce qu'on appelle, nous, un taba. Les maladies héréditaires prennent plus de temps. Pourquoi ? Parce qu'il y a une liaison avec le passé, parce que c'est quelque chose qui s'est passé avant même l'existence de ce patient et qui le poursuit d'une génération à une autre, de la maman ou du papa, etc. Et donc, ce genre de situation ne va pas se soigner très très vite, mais ça va prendre du temps, il faut du travail, etc. Donc déjà, il faudrait bien comprendre le mal avant de commencer à se soigner. Ensuite, avoir la patience et savoir que cette épreuve est venue pour nous changer. Donc on commence de travailler sur soi-même, on commence de travailler sur sa relation avec Allah, on commence de travailler sa relation avec la prière, sa relation avec les adorations, etc. Et c'est à partir d'un certain temps que la situation change. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'il change eux-mêmes. » Il faudrait savoir qu'au fur et à mesure de notre parcours avec ce monde, on fait des bêtises. Il y en a qui font zina, il y en a qui boivent, et ces parcours-là aussi, il y en a les péchés, ils installent des chayatins durant notre vie. Et donc pour s'en débarrasser, ça prend du temps, il ne faut pas persister. Jusqu'à ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il voit vraiment que tu veux changer. Il faut qu'il y a, en fait, il faut que tu arrives à une limite de patience pour percer, et ensuite tu passes à une autre étape. Et cette épreuve, il faudrait sortir de cette épreuve, elle est plus grande qu'une personne qui doit être exorcissée et que le djinn va partir. Il faut l'avoir beaucoup plus grande que cela. Il s'agit d'une vie. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, veut vous éduquer. Si la guérison n'est pas encore arrivée, c'est parce que vous n'avez pas encore appris beaucoup de leçons que vous allez apprendre. Et acceptez l'acceptation. Al-Qaboul. Il faut accepter cette épreuve telle qu'elle est. J'espère que ma réponse est claire et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, échafie al-jami. Et qu'Allah vous donne la guérison. Assalamu alaikum.